Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo Clash of Plans, je vous présente aujourd'hui un nouvel épisode de On Max, l'HDV9 Alors voilà, ça faisait un petit moment que vous n'aviez pas vu mon HDV9, comme vous pouvez le voir, il a plutôt bien évolué Que ce soit au niveau des remparts ou alors même au niveau, tout simplement, des nouvelles défenses que j'ai posées Parce que ça reste encore assez récent que je suis passé HDV9, j'ai augmenté un petit peu mes héros, il va falloir continuer ça Et puis, comme vous pouvez le voir, on est full ressources Alors aujourd'hui, l'épisode ne sera pas hyper long, simplement parce que, en fait, cette vidéo, lorsque vous la voyez, en fait, elle est programmée Simplement parce que, à l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai en vacances avec des potes Et je vous aurai donc tourné pas mal de petites vidéos en avance pour que vous puissiez avoir du contenu sur la chaîne Tout simplement pour alimenter la chaîne pendant que je suis en vacances Mais du coup, voilà, je n'avais pas énormément de temps, il a fallu que je tourne beaucoup de vidéos en peu de temps Donc ça ne sera pas les vidéos très très longues, mais ça va quand même être sympa, en tout cas je l'espère On va se faire pas mal de petites améliorations Donc voilà, on va commencer directement avec une première amélioration C'est tout simplement mes foreuses d'élixir noir Je pense que c'est vraiment important de les améliorer, tout simplement parce que les héros, voilà, il faut pouvoir les améliorer facilement Donc on va commencer avec celle de niveau 4, on va les passer au niveau 5 Donc je vais en mettre 2, mettre fin d'accélération Ouais, bon, c'est pas très grave, sachant qu'on a le boost à une gemme en ce moment qui est assez profitable Donc on va en mettre 2, je pense que c'est vraiment, encore une fois, la petite accélération qui est finie Je pense que c'est vraiment important de bien améliorer ses foreuses pour pouvoir améliorer rapidement ses héros Sachant que voilà, c'est pas mon compte principal Donc j'ai pas forcément énormément de temps à mettre sur ce compte pour farmer l'élixir noir Donc c'est toujours un bon support d'avoir des foreuses d'un bon niveau Donc voilà, on va pouvoir récupérer un petit peu d'élixir On dépensera le restant de notre or et élixir dans les remparts En attendant, on va se faire encore une amélioration avant de faire les remparts Donc pourquoi pas mettre un Arc X au niveau 3, ça peut être pas mal Ou alors je pensais éventuellement mettre le réservoir d'élixir noir Bon, en sachant que je suis rarement plein, je pense que c'est pas la priorité Je vais peut-être du coup mettre un Arc X et je vais réfléchir encore 2 secondes Je vous avoue que c'est une vidéo assez freestyle J'aime bien faire pour ce genre d'épisode quelque chose d'assez naturel Donc là, je pense que je vais mettre un sort ou alors non, pas une trope noire J'ai pas suffisamment d'élixir noir Donc j'hésite entre le géant En vrai, pour le farming, c'est vraiment utile d'avoir le géant Donc je vais me balancer le géant Comme ça, voilà, on aura dépensé tout notre élixir ou presque On va pouvoir se mettre 2-3 remparts Voilà, je crois que c'est 250 000, on va pouvoir en mettre 2 Et du coup, au niveau de l'or, je sais toujours pas quoi faire exactement Il faut que je puisse faire 2 améliorations Donc, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre ? En vrai, je pense que je vais mettre l'élixir noir Pardon, l'Arc X niveau 3, c'est pas mal J'hésite avec le propulseur d'air ou une anti-arienne Franchement, en vrai, ça n'a pas énormément d'importance Je pense que je vais mettre les Arc X Comme ça, j'en serai débarrassé Je vais pouvoir récupérer un petit peu d'or Et je crois que j'ai un peu de ressources ici aussi Voilà, parfait Donc là, on va pouvoir mettre 4 remparts avec l'élixir Et puis avec l'or, on va se faire une dernière amélioration Il ne faut pas que j'oublie de mettre mes remparts avant Sinon, je ne pourrais plus le faire Donc, il faut que je calcule combien je peux claquer dans mes remparts Donc, avant ça, il faut que je décide qu'est-ce que je vais améliorer J'hésite, je pense qu'en vrai, je vais mettre carrément les 2 Arc X en même temps Même si, voilà, je vais prendre cher en défense C'est pas bien grave Parce qu'en dessous, l'Arc X, c'est pas forcément si fort que ça C'est pas comme une tour de l'enfer en AGV 10 Donc, je pense que je vais mettre un Arc X Ce qui fait que je vais pouvoir dépenser exactement Sachant que ces 250 000 à remparts Bah, seulement 2 remparts, on aura juste passé pour la 3ème Donc voilà, on va commencer à se mettre 2 remparts Les remparts, en vrai de vrai, au niveau 9, ça va aller vite Ça sera peut-être un petit peu plus long pour les passer au niveau 10 Ça commence à faire pas mal 500 000 à remparts Et bon, quand on voit que ces 5 millions à remparts Sur mon HDV 12, franchement, on va pas se plaindre Et du coup, avec l'élixir, on va pouvoir en mettre 4 supplémentaires Tac, faut pas que je me gourre Si je dépense un peu trop d'or, c'est fichu pour l'Arc X Voilà, tac Et puis un petit dernier Et puis on va donc pouvoir se balancer notre Arc X En tout cas, voilà, ce sera un épisode assez court Encore une fois, j'invite tous ceux qui découvrent la chaîne sur cette vidéo A s'abonner en activant la cloche Voilà, n'hésitez pas à activer les petites notifications Voilà, c'est une chaîne avec du contenu exclusivement Clash of Clans Que ce soit des séries comme celle-ci Ou alors même des villages, des compos pour tout niveau d'hôtels de ville Donc je pense que vous allez kiffer la chaîne En tout cas, je l'espère Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants N'oubliez pas également le petit pouce bleu Laissez-moi vos retours dans les commentaires Et puis, c'est tout pour aujourd'hui Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos C'était Clash of Max Allez, ciao !